Salut tout le monde, c'est GOT, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo d'acte 8.1.3. On continue donc sur la quête où on s'était laissé sur une ligne facile avec Hyperion, les deux mags blancs et Mister Sinister en bosse. Donc là, on est parti pour la deuxième ligne. Donc deuxième ligne, ce sera avec des crits, avec des virtuoses et faites au combo. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la ligne avec les Eclat 6. Donc on commence par un Wolverine. Si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Alors j'ai pas cliqué sur la... J'oublie des fois, je suis désolé, des fois quand je fais mes vidéos, j'oublie de cliquer sur la borne pour vous montrer la borne en fait. Bon, voilà. Alors là, on va sur un Wolverine. On va avec la mini-mrade qu'on avait utilisée dans la vidéo d'avant où on avait pulvérisé le Sinister. Vous voyez, on gagnait furie des cruautés. D'ailleurs, il y a le même genre de truc sur une ligne de la quête 4 que j'ai faite hier. Je me suis dit, mais vas-y, mais c'est quoi cette ligne merdique ? Enfin, merdique. Hyper facile, on aurait dit une ligne de QE chevalier. C'est dingue. Alors là, en soi, c'est pas très dur. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que... Si jamais vous perdez votre combo, vous êtes mort. Il y a fait au combo, donc voilà. Même le Wolverine, il peut vous tuer. Donc euh... Alors, on parade. On va refaire une deuxième parade. On est passé à 10. On passe en mode blitz. Voilà. Et le SP2 qui est lâché. Avec les gros dégâts. Qu'on aime bien. C'est aussi l'avantage d'avoir Nimrod... Comment dire ? A 200, c'est que les décharges durent quand même super longtemps. Ça, c'est... C'est assez ouf. Ensuite, on est parti sur un petit Shang-Chi. Je crois... Je sais plus avec qui on fait Shang-Chi. Avec Capo peut-être ? Je crois qu'on le fait avec Capo. Là, j'avais pris Ghost, je crois que c'est pour le boss. Ah bah non, on ne fait pas du tout avec Capo, on fait avec Cable en fait. Donc là, c'est du parade BriseGuard. Vous connaissez le... Le gameplay... Extraordinaire de Cable. Là, il va être un peu chiant parce qu'il est en truc de purification. Là, c'est relou. Là, c'est vraiment relou. On balance le SP2. Enfin, ça, moi, il purifie, hein. Voilà. Là, c'est bon. On attend qu'il fasse son SP2, hein. Monsieur n'a pas envie de faire son SP2, visiblement. On gagne la petite Régène avec le gain de pouvoir. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous voulez augmenter la probabilité d'avoir des Régènes, vous pouvez mettre Warlock en Synergie avec Cable. En plus, ça fait une bonne team, quoi. Warlock, Cable, Apo, c'est pas mal. En termes de polyvalence, c'est très bien, quoi. Je crois que vous gagnez un peu plus, quoi. Vous gagnez un genre 10% de plus de gagner des Régènes, je crois. Ça peut aider. Le SP2. Alors, sur cette vidéo, je trouve quand même que ça rame un petit peu. C'est l'enregistrement, je sais pas. Il y a des joueurs comme ça. Après, je pense, enfin, le problème, c'est que c'est pas des problèmes qui viennent du téléphone. C'est le problème du jeu, quoi. Enfin, c'est... J'avais déjà fait des tests une fois. Faudrait que je me fasse une fois une vidéo là-dessus. J'avais fait des tests. C'est juste que MCOC est mal codé, quoi. Et des fois, il y a des ralentissements qui ne devraient pas y avoir. Parce que, genre, je suis censé pouvoir faire tourner des jeux à presque à 100 FPS. Et sur MCOC, vous n'avez jamais 100 FPS. Même avec un ROG Phone, même avec un iPhone 13, 14, tout ce que vous voulez. Vous n'avez jamais 100 FPS, en fait. Enfin, là où j'ai testé vite fait Genshin Impact, j'ai testé un jeu de Formule 1. Genre, ça doit être F1 2022 ou un truc comme ça. Tout est parfaitement fluide. Enfin, c'est... Genshin Impact, il n'y a pas un pet de ralentissement sur le jeu. Et pourtant, c'est de la 3D. Vous avez un personnage, vous courez dans un environnement 3D avec des montagnes, des fleuves, des rivières, des cascades. Enfin, graphiquement, c'est assez dingue, quoi. Vous tapez des mobs et tout. Vous avez plein d'effets visuels. C'est super beau comme jeu. Et vous n'avez pas de ralentissement. Et là, sur un jeu comme ça, qui est un jeu entre guillemets 2D, style Street Fighter, MK et tout. Bah... Vous avez des ralentissements. C'est quand même fou, quoi. Enfin... Là, le SP2 qui est lancé avec un pot. Gros dégâts aussi, hein. Elle va être un peu chante, d'ailleurs, elle. Là, c'est... Pourquoi la parade, elle n'est pas passée, là, en fait ? Enfin... Juste, pourquoi ? Le SP1. Bon, là, par... Je crois que c'est par rapport au nombre de parades qu'elle devient imbloquable au bout d'un moment. Donc là, elle va être chante parce que j'attends qu'elle lance son putain de SP1, quoi. Madame ne veut pas. Donc, bah, fais chier. Alors, on réinitialise. J'ai pas pu le faire juste avant. J'ai pas réussi. J'ai pas eu l'opportunité, on va dire. Là, il faut faire attention parce que si jamais on perd notre combo, on est mort. Là, j'ai une chatte. Cette attaque puissante n'était pas du tout prévue, en fait. J'ai juste mal appuyé sur l'écran, quoi. Je me dis, bon, allez, basta, tu me saoules. Tu fais... Tu restes pas en bloc pour pouvoir que... Pour pouvoir... Faire en sorte que je puisse avancer dessus. Donc, euh... Voilà. Donc, on terminait avec... Avec un pot, il fallait être un peu plus... Un peu plus prudent, on va dire, sur ce... Sur ce combo, là. On va être parti avec Quake. Je crois que je vais perdre ma Elsa sur Quake, d'ailleurs. Parce qu'elle est chiante. Enfin... Elle fait des attaques puissantes de loin. Elle va me toucher. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Je... Alors, je sais que j'ai fait 2-3 essais sur la quête. Parce que, je sais pas, j'étais pas concentré. A chaque fois, je perdais mon combo. Je me faisais taper. Et forcément, je perdais, en fait. Je sais plus si là, je la one-shot ou pas avec Elsa. ... Le SP1. Ça fait des gros dégâts, quand même, Elsa. C'est dingue. Là, vous voyez cette attaque puissante, là. Juste la petite seconde qu'elle met avant de la lâcher vraiment. Bah, c'est ça qui vous fait chier. Parce que, en fait, derrière, vous prenez des dégâts, en fait. Alors, heureusement, d'ailleurs, que je me fais pas étourdir. Parce que ça, c'est le genre de truc... Elle a une certaine probabilité de vous étourdir, en fait, sur... Sur son espèce de debuff, de machin, de timer à la con, là. Et c'est toujours pour vous niquer, hein. Donc... Là, on attend qu'elle arrive. Boum, l'esquive. Qui, quand même, vachement utile sur une borne où ils sont imbloquables. Ouais, bon, en fait, on one-shot. C'est sur mes essais d'avant que... Ouais, j'étais arrivé deux, trois fois, je me suis foiré. Donc, on est parti sur la... Dans de ça. On y va avec la mini-brod. ... ... Attention à ces specs, quand même... ... 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 profite en plus des avantages de l'éveil d'Elsa sur ce combat là, puisqu'en fait son éveil c'est, vous gagnez des dégâts supplémentaires contre les persos XL, Science et les persos qui sont sur la dernière borne d'une quête, donc là on a au moins le XL et le Science, donc c'est plutôt pas mal D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo où j'avais testé ma Elsa 6 R4 contre le Hulk du RDL qui a justement ça en fait, il est XL, Science et en plus s'il est sur la dernière borne de la quête on le déboîte, c'est assez ouf la petite esquive toujours bien pratique on attend que le SP2 soit lâché Imuston et là, il me tue il n'y a pas eu d'esquive donc là je meurs malheureusement, c'était à ce moment là que je mourrais je ne sais plus avec qui on va terminer, peut-être avec un pot je ne sais plus ce que je faisais non j'espère que je n'ai pas recommencé la quête ouais non j'allais dire je vais terminer avec un pot parce qu'il reste plus que lui donc en plus un pot je n'en ai pas besoin sur le boss je ne sais même pas pourquoi alors là j'aurais dû couper parce que je vous avouerai que je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de faire pourquoi j'attendais j'étais peut-être en train de parler ouais bref donc on va finir avec avec la mienne j'aime bien cette map là dans le cérébro là je trouve qu'elle est super stylée et quand on voit l'île de Krakowa derrière c'est stylé bon l'avantage c'est que là au moins il n'y a pas de maîtrise en face donc vous ne vous faites pas étourdir le SP2 qui est lâché alors là je ne sais pas pourquoi enfin ça doit être le super traumatisme de merde qui m'empêche de parade et on tue voilà donc ensuite on va être parti sur la mise je crois Diablo Diablo c'est pour ça qu'on avait pris Ghost il me semble et on va faire venir la guêpe pour être un peu plus à l'aise parce que je préfère faire des je préfère jouer Ghost avec la guêpe moi j'étais en train de la chercher c'est bon parce que je viens de l'avoir juste avant là je crois qu'on enlève on enlève à peau de toute façon il ne sert plus parce que là je crois qu'on a une on a un certain pourcentage de chance de choper un poison à chaque fois comptable donc à peau aucune utilité bien sûr adoption biotique il y a ça en plus toujours un blocable donc c'est quand même bien de prendre de prendre l'ami l'ami Ghost on va prendre quelques coups d'ailleurs il y a des moments où il va faire des mots ah on y va avec Nimrod ah je me suis dit je vais peut-être y aller avec Nimrod pour tester un truc comme ça déjà je me le fais défoncer je me retrouve très vite dans mon coin c'est pas forcément le meilleur plan en plus il lâche pas ses sp il fait chier quoi il a 15 fois le temps de le lancer son sp ouais en plus il y a l'irrésistible c'était de la merde en fait ce que j'ai fait je crois que j'ai lancé Nimrod pour dire de le lancer ouais parce que c'est ça en fait il faut le renverser pour qu'il devienne imbloquable sinon en fait il est irrésistible et ainsi de suite donc ouais non c'est en vrai c'est chiant voilà là il devient imbloquable je suis obligé de le balancer un spé comme ça mais c'est pas ouf là comme on l'a à nouveau renversé il devient irrésistible là il redevient imbloquable et ainsi de suite ghost c'est beaucoup mieux je me suis dit bon il y a en plus il y a de la vulnérabilité des charges peut-être qu'avec Nimrod ça va bien passer il va bien passer ''c'est plutôt''''''oublié''''oublié''' Le spé est monstrueux quand même. Le problème c'est que là il va falloir faire tout le combat en inter. Bon, vous savez bien quand vous faites tout un combat comme ça en inter, il y a un moment donné où vous vous faites niquer, comme là en fait, des persos qui se font inter pendant tout un combat sur 700.000 PV, là il reste en bloc bien sûr. Il fait son spé, bien sûr il reste en bloc encore une fois, pourquoi il est serré, pourquoi il taperait après tout ? C'est dingue, il est imbloquable et hyper passif quoi, c'est fou quand même, c'est quoi c'est Thia quoi, sérieux ? Bon je vais finir par me faire niger, enfin forcément. Non ? Je sais plus en fait. Si c'est obligé que je me fasse avoir au bout d'un moment. déjà là pour parade ça va être compliqué. Ouais, bon ça va, ça passe. Et voilà, il m'intercède bien entendu. Voilà, ça valait le coup de jouer pendant deux minutes là pour finalement finir comme ça. Donc on y va avec Ghost. À un moment donné il va faire un mou bizarre, il va pas vouloir venir dans la démat, ça va me faire chier en fait. Là il met du temps en fait à venir, il fait chier. Derrière on purifie, on a nos deux Fury, on est bien. Gros dégâts. Oh là j'ai fait une erreur, heureusement qu'il ne m'a pas tapé derrière. Hop. Voilà, et le SP1 qui va tuer. Donc voilà, c'était pas une ligne hyper compliquée. 2-3 trucs avec les inter. Bon voilà, c'est comme d'habitude, il faut que ça passe ou ça ne passe pas. Voilà, donc c'était tout pour cette deuxième ligne de Dacte 8.1.3. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la troisième. Et d'ici là je vous dis bonne journée, bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir. Et voilà, jouez bien et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501